Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Le CIC Votre Patrimoine. Je suis Marlène Hernandez, responsable de la filière épargne et patrimoine au sein du groupe CIC Sud-Ouest. Ces podcasts ont pour vocation à vous aider à répondre aux questions en lien avec vos objectifs patrimoniaux. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le troisième épisode de la série sur la succession et ses conséquences, sujet qui fait d'ailleurs l'actualité en ce moment. Vous avez déjà dû entendre parler des frais de succession et qui dit frais dit toujours trop onéreux. Alors savez-vous qu'il existe différentes clés qui vous permettent de limiter ces frais, surtout pour vos héritiers ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui tous ensemble. Alors lors du premier épisode, nous avons évoqué le dispositif des donations. Au deuxième, nous avons abordé l'assurance-vie qui sont vraiment des clés à bien connaître. Aujourd'hui, afin de vous offrir un éclairage pertinent sur la thématique successorale, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce troisième épisode Gilles Chenivès, conseillant Népargne et Patrimoine au CIC Sud-Ouest, qui va nous partager ses connaissances sur le sujet de la prévoyance d'essai. Bonjour Gilles. Bonjour Marlène. Ravi de vous avoir avec nous pour ce troisième épisode. Moi de même. Alors Gilles, pouvez-vous nous présenter rapidement qu'est-ce que signifie la prévoyance et dans notre cas, en quoi la prévoyance d'essai est-elle une solution pour réduire les frais de succession ? Il faut savoir qu'il existe toute une palette d'outils pour réduire les frais de succession. dont la prévoyance d'essai, qui a une place à part. Pour faire simple, le contrat de prévoyance est un contrat qui permet au souscripteur de se prémunir ou bien prémunir sa famille contre les conséquences financières qui peuvent être liées à un problème de santé, un accident, un décès ou encore une invalidité de travailler. En cas de survenance de l'un de ces événements, hormis le décès, l'assuré percevra soit une rente ou bien encore il recevra le versement d'un capital. Dans le cas d'un décès, elle assure aux héritiers le versement d'un capital qui leur permettra de régler les droits de succession sans liquider leur patrimoine au moment le moins opportun. D'accord Gilles. Donc ce capital agit en quelque sorte comme une sécurité pour nos proches en cas de décès du souscripteur ? Tout à fait. Je tiens également à préciser qu'en cas de décès, ce sont les bénéficiaires désignés dans le contrat qui bénéficieront de cette somme. Comme pour le contrat d'assurance-vie, vous bénéficiez d'une liberté dans le choix de votre bénéficiaire. Vous parlez d'assurance-vie, le contrat de prévoyance est-il similaire ou bien distinct ? Les deux contrats sont à la fois similaires, mais à la fois bien différents. Similaires pour leurs effets en matière de réduction de frais de succession et distinctes par leur finalité. L'assurance-vie est un contrat dit d'épargne, c'est-à-dire qu'elle constitue une enveloppe fiscale. Il permet, si les sommes sont placées suffisamment longtemps, de minimiser l'impôt sur les plus-values. A contrario, le contrat de prévoyance est plus dans une logique d'assurer certains risques tels qu'un décès, une incapacité, à invalider de travailler ou encore les frais médicaux. La garantie prévoyance peut être souscrite de façon temporaire, pour un an ou plus, renouvelable jusqu'à un âge limite pour une cotisation mensuelle modique et l'assuré peut garantir le versement d'un capital à ses héritiers. S'agissant d'une garantie d'assurance et non d'un produit d'épargne, cela veut dire que si l'assuré ne décède pas pendant la garantie d'essai, il aura cotisé à fond perdu, mais ces sommes seront sans commune mesure avec le temps qu'il aurait mis pour épargner le même montant. Je vous remercie, Gilles, pour cette clarification. Ces contrats sont donc complémentaires ? Effectivement, vous pouvez associer le contrat de prévoyance avec le contrat d'assurance vie qui seront deux bons alliés dans votre objectif de la limitation des frais de succession. La prévoyance va permettre, au travers d'une cotisation déterminée, de garantir un capital qui pourra couvrir toute une partie des droits de succession. Prenons par exemple une mère qui souhaite transmettre une partie de son capital à son enfant, mais qui n'a pas souscrit à l'avance un contrat de prévoyance ou un contrat d'assurance vie. Alors, l'enfant sera soumis à des droits de succession. Dans le meilleur des cas, l'enfant arrivera à payer les frais de succession et dans le pire des cas, les frais seront beaucoup trop élevés pour qu'ils puissent les supporter. Afin de pallier le risque des frais de succession excessifs, il est intéressant de prévoir un contrat de prévoyance d'essai et ou un contrat d'assurance vie. C'est une nouvelle approche, mais qui a tout son intérêt pour bien préparer votre succession. Cette combinaison permettra ainsi de limiter les droits de succession à votre ou vos héritiers. Effectivement, c'est une solution très intéressante pour aider les héritiers à faire face aux frais de succession. Exactement. Les droits de succession peuvent représenter jusqu'à 60% du patrimoine transmis en fonction du lien de parenté du bénéficiaire. Les héritiers peuvent se voir contraints de liquider, dans la précipitation, une partie de leurs biens afin d'honorer l'impôt. Notamment si le patrimoine est essentiellement constitué de biens immobiliers. Grâce au capital d'essai qu'ils perçoivent, les ayants droit n'ont plus besoin de vendre trop rapidement une partie de leurs biens en prenant le risque de réaliser une moins-value. Ainsi, moins le patrimoine transmis est liquide, plus il est important de souscrire des garanties de prévoyance. Pouvez-vous illustrer, s'il vous plaît, Gilles, rapidement l'intérêt de cotiser régulièrement pour un contrat de prévoyance ? Prenons par exemple un individu âgé de 60 ans qui va décéder à 70 ans. L'horizon est donc porté à 10 ans et avec une cotisation de 100 euros par mois, quel serait alors le capital transmis à l'issue d'un contrat de prévoyance ou avec un contrat d'assurance vie ? En choisissant un contrat de prévoyance, il pourra transmettre à l'issue des 10 ans un capital d'environ égale à 65 000 euros. Avec un contrat d'assurance vie, il transmettra environ 14 000 euros avec pour hypothèse de départ un taux d'intérêt de 2%. Cet exemple nous montre qu'il faudrait en moyenne 151 années pour arriver à 65 000 euros si on choisit l'assurance vie. Il ne faut pas tomber dans le piège facile qui serait d'opposer un contrat de prévoyance avec un contrat d'assurance vie. Au contraire, les deux sont bien complémentaires et à intégrer dans une stratégie patrimoniale. Le capital versé dans le cadre de la garantie de prévoyance en cas de décès à l'avantage de bénéficier d'une exonération des droits de succession dans les conditions et les limites de la législation en vigueur. Il faut également savoir que, même si l'héritier refuse la succession, il touchera quand même le quai-t-elle prévu par le contrat de prévoyance. C'est bien compris, Gilles. Merci. La prévoyance a donc une place à part dans la préparation d'une succession. Elle s'inscrit en complément de la plupart des autres outils dans un cadre familial aussi bien que professionnel. Pour terminer, en ce qui concerne l'éligibilité du contrat de prévoyance d'essai, est-ce qu'il y a des exclusions ou des contraintes d'âge ? Bien sûr. Alors, le contrat s'il sait concrètement, c'est un plan de prévoyance qui s'adresse à tous ceux qui désirent se protéger et protéger leur famille contre les alliés de la vie. L'adhérent peut faire le choix dans les combinaisons de garanties telles que se constituer un capital en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie, PTIA, à partir de 40 000 euros. Ou bien, il pourra choisir de se constituer un capital en cas de décès ou de PTIA à partir de 15 000 euros, à laquelle s'ajoute une indemnité journalière en cas d'incapacité de travail pendant 1095 jours, et une rente en cas d'invalidité permanente. Le capital ainsi assuré sera versé aux bénéficiaires de votre choix en cas de décès ou à vous-même en cas de PTIA. Notons également qu'il est possible de souscrire un capital supplémentaire en cas de décès ou de perte totale et irréversible d'autonomie. En choisissant cette option, vous pouvez voir votre capital assuré doubler en cas de décès ou de PTIA accidentel dans la limite de 1 525 000 euros par assuré. Vous pouvez également bénéficier d'une rente d'éducation en cas de décès qui sera versée aux enfants désignés jusqu'à leur 25e anniversaire. Le montant peut aller jusqu'à 1 500 euros par mois. Le contrat CIC n'exclut aucune profession à la souscription d'un contrat de prévoyance décès. Les principales cibles sont les salariés de petites entreprises et tous les salariés qui désirent compléter un régime existant. C'est un contrat qui est destiné à toutes les personnes physiques âgées de 16 ans minimum. Notez également que l'adhésion d'un mineur est soumise à la signature conjointe du représentant légal. L'assuré doit avoir sa résidence habituelle en France. Je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller patrimonial pour plus de détails. Vous souhaitez rajouter un dernier mot, Gilles ? Oui, volontiers. J'ai envie de vous dire, sortez couvert. Je vois que vous avez la répartie, Gilles. Merci beaucoup pour votre intervention. Et donc, vous l'aurez compris, la prévoyance décès est donc un contrat qui, pour certains, est encore méconnu, mais qui constitue une véritable clé dans l'objectif patrimonial de limiter les frais de succession à ses héritiers. J'espère que nous vous aurons éclairé aujourd'hui. Et n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller patrimonial dans votre agence CIC qui saura travailler avec vous sur ce type de dispositif pour optimiser votre stratégie patrimoniale. Encore merci, Gilles, pour ce partage de savoir et d'expérience. Quant à vous qui nous suivez, si vous voulez connaître les autres clés à disposition pour anticiper votre succession, n'hésitez pas à consulter les deux premiers épisodes qui portaient sur les donations et l'assurance-vie. Et retrouvez-nous dans le quatrième et dernier épisode à suivre qui abordera le thème du démembrement de propriétés. Des outils supplémentaires et complémentaires à votre disposition pour limiter justement les frais de succession. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au plaisir de vous retrouver sur nos prochains podcasts. Le CIC est votre patrimoine. Merci, Gilles. Merci à tous. Merci, Marlène.